Bonjour tout le monde, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel OpenToonz, logiciel en libre-service pour faire de l'animation 2D. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut rajouter des effets sur une animation. Et pour cela, on va aller dans un mode spécifique. Ça veut dire que quand directement on va ici dans schématique, on va trouver ce panneau-là. Au passage, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, mettez également des likes sur les vidéos. Vous voulez en savoir plus sur OpenToonz, je propose une formation complète. Et ça se situe en premier dans la description. Donc on voit tout le logiciel, les différentes fonctionnalités, on voit les outils, on voit comment créer des animations, la timeline, le système d'images clés. On voit tout ça en détail et ça se situe en premier lien dans la description. Alors ce que je vais faire, c'est directement ici, on va créer un nouveau niveau. Donc je mets New Vector Level et je clique sur Appliquer. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais simplement mettre une ellipse ici. Tac. Alors là, je suis en mode carré, donc on va revenir un petit peu après. On va simplement se mettre en mode cercle et je vais créer un cercle. Je vais ensuite activer une couleur et on va se mettre en rouge. Et avec le pot de peinture, je remplis. Alors déjà directement, même sans créer d'animation, on peut rajouter un effet directement au cercle. Donc quand on va dans le mode animation, ici, on a ce qu'on appelle une colonne. Et dans la colonne, je vais avoir mon cercle et je peux appliquer à ma colonne un effet. Donc pour cela, quand on va dans Schématique, on va trouver le panneau qui s'appelle FX Schématique. Alors par défaut, on aura toujours ce qu'on appelle ici une sortie avec le output. Ici, on va trouver un lien et ici avec le X-Sheet ici. Et on va trouver également ici la colonne. Donc ça, c'est ma colonne numéro 1. Quand je clique ici, on peut voir afficher ce qu'il y a dedans. Quand je clique sur ma colonne, je fais un clic droit. J'ai la possibilité d'insérer un effet spécial. Alors vous avez inséré un effet spécial et ajouté FX. En fait, ça va revenir un petit peu au même, c'est juste en termes de lien. Par exemple, là, je mets ajouter, je fais insérer un effet spécial. Je vais rajouter du flou. Donc je vais dans Blur et je vais mettre du Blur classique ici. Donc automatiquement, le lien est créé à ce niveau-là. Rien ne se produit pour la simple et bonne raison qu'il faut basculer ici dans Preview. Là, vous voyez, on va avoir activé le flou. Alors, on peut éditer ce flou-là. Vous double-cliquez ici et vous allez avoir une valeur. Et là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Par exemple, si je veux moins de flou, je vais juste mettre 2 ici. Et tac, j'ai rajouté un effet flou sur mon cercle avec une valeur de 2. Et quand je vais créer une animation, je pourrais venir appliquer cet effet-là. En même temps, on peut aussi rajouter des clés au niveau des effets. Ça veut dire qu'on peut varier le flou, par exemple, à différentes images, sur différentes images clés. Maintenant, je vais cliquer ici. Je peux faire un clic droit et venir, par exemple, tout simplement supprimer si je veux enlever ça. Alors, derrière, quand vous faites un clic droit, vous avez ajouté FX, Blur. Et là, je vais remettre Blur. Disons que la différence, c'est que là, vous n'avez pas le lien suivant. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je lis ici les deux. Et on va pouvoir rajouter son flou. Là, je double-clique. J'ai à nouveau une valeur. Il y a une petite différence en termes de sortie. Vous voyez, tout à l'heure, l'effet paraissait un petit peu sur le dessus. Et là, l'effet paraît un petit peu sur le derrière. Donc, on a une petite différence entre les deux. Si je clique ici, je vais aller sur supprimer directement sur mon clavier. Vous pouvez aussi faire le clic droit, ajouter FX. Et là, vous avez Blur. Je vais remettre ici. Et là, disons, quand vous faites le clic droit n'importe où, vous n'avez pas les liens qui sont créés. Donc, par exemple, il va falloir que je mette un lien ici et que je mette un lien ici pour avoir mon rendu. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir réaliser. Je vais ensuite appuyer sur supprimer. Alors, vous avez plein de types d'effets que vous pouvez appliquer. Bon, là, je vous ai montré le flou. Vous avez plein de différents types de flou que vous pouvez appliquer. À chaque fois, il faudra aller sur les différents curseurs. Là, par exemple, celui-là, ce n'est pas un très bon exemple. C'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais venir le supprimer. Mais voilà, vous avez des, par exemple, le directionnal Blur. Là, je viens le lier. Je viens le lier. Et vous voyez, là, on a un flou directionnel. Allez, je vais faire un clic droit, supprimer. Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous avez tous ces effets que vous pouvez appliquer. Vous avez des effets, par exemple, de distorsion. Ici, vous avez le linear wave. C'est ça que ça vous fait une distorsion sur votre forme. Bon, là, ce n'est pas très intéressant. Mais si vous le faites, par exemple, sur un rectangle, ça peut être intéressant. Ajouter un effet spécial. Vous avez des effets light, par exemple. Si vous voulez faire un effet glow, vous cliquez sur glow. Là, vous double-cliquez. Et puis, vous pouvez rajouter, par exemple, une couleur. Ici, je peux mettre une couleur pour le glow. Et puis, travailler ensuite sur mes différentes valeurs. Donc, j'ai le niveau de Blur et le niveau de Brightness. Puis après, je peux travailler sur mon effet. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire à chaque fois. Clique droit, ajouter un effet spécial. Après, vous avez des choses. Par exemple, vous pouvez rajouter Noise. Vous pouvez rajouter ici, par exemple, j'ai du... Ici, je vais sélectionner, par exemple, ce niveau-là. Mais là, on va rajouter directement un élément. Donc là, pareil, ce ne sera pas très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi créer des effets un petit peu plus spécifiques avec des calques différents. Donc là, par exemple, je peux rajouter mes effets sur ma colonne. Lorsque je fais un clic droit, ajouter FX, je peux, par exemple, mettre un background. Donc, si vous ne savez pas, en fait, pour créer un background, ici, dans OpenTools, vous pouvez tout simplement créer un rectangle sur une colonne. Mais vous pouvez aussi faire un clic droit. C'est même plus intéressant. Ajouter FX. Et vous avez, par exemple, ici, directement ce qu'on appelle Color Card. Et là, directement, ça met un fond. Et du coup, là, ce n'est pas lié à la colonne. Pourquoi ? Parce que là, on le lit directement sur la sortie. Et quand je double-clic, je peux changer ma couleur de fond. Par exemple, là, je vais mettre un bleu, ici. Et vous voyez, c'est très intéressant. Vous voulez mettre un fond, vous avez simplement à faire ça. Et quand je reviens dans mon panneau animation, j'ai directement une nouvelle colonne qui a été créée avec Color Card. Ça veut dire que si je la décale, ici, vous voyez, ça viendra me masquer. Alors, bien évidemment, il faut mettre la preview, ici, comme ceci. Donc, c'est masqué, le cercle. Et là, je peux me revenir, ici. Ensuite, si je reviens, donc ça, par exemple, c'est le Color Card que vous pouvez appliquer. Je vais faire un clic droit et directement le supprimer. Mais vous pouvez aussi, par exemple, vous pouvez mettre en Backrooms, un Backrooms type Tile, par exemple, ici. Et là, on aura la possibilité d'aller chercher, par exemple, une source. Et ici, on pourra aller prendre une image, comme ceci. Donc là, il faudra aller chercher Source et on va aller chercher une image. Sinon, vous avez d'autres choses. Par exemple, vous pouvez mettre un Checkboard. Donc, vous voyez, ça donne directement cet effet-là. Vous double-cliquez. Vous avez, par exemple, changé les couleurs de votre Checkboard. Vous avez aussi, vous pouvez travailler sur vos effets directement ici. Là, par exemple, j'ai Size. Et vous voyez, je peux travailler sur la taille. Donc, à chaque fois, vous trouverez des petits curseurs aussi qui vous permettront de retravailler l'effet. Et puis là, je peux changer aussi les couleurs. Et puis, il y a des choses un petit peu plus spécifiques que l'on peut faire. Là, je vais resupprimer ça. Ça veut dire qu'on peut aussi rajouter, quand je fais un clic droit, Ajouter FX, on va trouver ce qu'on appelle des shaders. Et là, on peut faire des choses très intéressantes. Par exemple, vous avez le Star Sky. Donc, je vais cliquer dessus. Et le Star Sky, il va me permettre quoi ? D'avoir un fond étoilé, comme ça. Donc, vous voulez faire un effet intéressant, vous pouvez utiliser le Star Sky. Là, vous avez le Cloud Color. Par exemple, je peux mettre en noir si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus uni. Brightness, Evolution. Là, on peut faire des petites modifications. Vous voyez, comme ça. Là, je peux aussi rajouter une valeur pour évolution si besoin. Après, je peux revenir sur zéro aussi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'après, vous pouvez créer ce type de fond là. Et quand je vais directement dans Animation, là, pareil, j'ai une colonne Star Sky qui a été créée. Si je reviens dans Schématique, je clique ici. Je vais venir Supprimer. Je refais un clic droit. Ajouter FX. Shader. Vous pouvez aussi... Alors, non. Je vais même revenir un petit peu plus loin. Ici. Voilà. Je vais revenir avec cet effet-là. Et on va rajouter un autre Shader. Donc, Shader. Ajouter FX. Shader. Et je vais mettre le Sun Flare qui permet d'avoir un effet soleil. Alors là, pourquoi je ne le vois pas ? Parce que si je vais dans mon panneau de colonne, il est situé juste avant le Star Sky. Donc, il va falloir que je le décale d'un cran ici. Et là, vous voyez, on a notre effet soleil très intéressant. Je vais retrouver sur ma schématique ici, Sun Flare. Et je peux double-cliquer. Par exemple, là, j'ai des rayons. Mais si je ne veux pas de rayons, je vais tout simplement mettre ici une valeur de zéro. Et vous voyez, on va avoir quelque chose d'arrondi. Si vous mettez, par exemple, une valeur de 1, vous aurez un rayon. Si vous mettez une valeur de 2, vous aurez deux rayons. Et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir sur zéro. Et puis là, après, on peut modifier les intensités, plusieurs choses. Et là, vous voyez, directement, je peux prendre mon soleil. Et puis, par exemple, le positionner à un endroit spécifique. Et du coup, on peut faire des fonds comme ça, très intéressants. Donc, pourquoi je vous dis qu'OpenToon, c'est un logiciel vraiment avec énormément de fonctionnalités complexes ? Parce que là, vous voyez bien quand même les fenêtres, donc ce qu'on est en train de créer. Et encore, là, je n'ai pas été sur des choses très poussées. On est resté sur des basiques. Mais quand vous allez dans schématique, il faut comprendre, par exemple, ce système-là. Ajouter des effets. Comment ça va être organisé dans son panneau des colonnes. Et puis derrière, on peut même rajouter des clés sur les effets. Allez, on va s'arrêter là pour cette présentation des effets dans OpenToon. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez également des likes sur les vidéos. Et puis, si vous voulez une formation complète, je la propose. Elle est en premier dans la description. Donc, on voit tout en détail. Les outils bien démarrés avec le tableau de bord. On voit les différences, colonnes, niveaux. On voit comment rajouter aussi des grilles, des guides. On voit comment créer les animations avec les keyframes. Mais aussi d'autres types d'animations en utilisant justement les niveaux et les images. Et tout ça, ça va peut-être en premier lien dans la description. Énormément d'heures de formation. Et surtout, quelque chose qui est structuré pour bien avancer dans l'apprentissage. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.